Bonjour, ce matin on va parler de la collection des figurines Street Fighter chez Altaya, disponible chez le Marchand de Journaux, avec le numéro 1 qui est seulement 1,99€ et qui inclut la figurine Ryu. Alors j'ai déjà commencé à l'ouvrir cette fois un peu en avance. Moi, j'aime bien parce que la figurine, alors on voit bien Ryu, c'est bien officiel, c'est bien écrit Capcom, la figurine a l'air vraiment magnifique, ça m'a l'air d'être du plastique ou de la résine, on voit, c'est assez souple, mais c'est plutôt détaillé, c'est peint à la main. Alors le Ryu là, il a une belle expression, souvent dans les figurines à dessous, ils n'ont pas des expressions super, là je trouve qu'il est vraiment magnifique en train de faire son adhoken. Voilà, c'est super bien détaillé, regardez et tout, on voit vraiment tous les plis, tous ces muscles et tout. Jeu de la chance cette fois, elle est correctement peinte, il ne semble pas y avoir de défauts, de trop gros défauts et tout. Donc je suis très content, pour 1,99€ c'est une belle figurine. Bien sûr, comme d'habitude, il y a un fascicule qui rappelle un peu la naissance, la genèse de Street Fighter et de Ryu. J'aime bien parce que dans ce fascicule, il y a un superbe poster. Voilà, bon, ça c'est sympa. Il y a aussi, il rappelle aussi que Street Fighter s'inspire d'autres jeux, donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui découvrent un peu la série, c'est bien. Alors l'offre d'abonnement, qu'est-ce qu'elle inclut ? Donc elle inclut bien sûr une réduction sur les numéros 2 et 3, qui comprennent Chun-Li et Ken, qui n'ont pas l'air mal non plus. Si on s'abonne aussi, on reçoit quelques goodies, posters, casquettes, t-shirts, mugs, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi je trouve que la figurine de Ryu, qui est réservée au prélèvement automatique, c'est une figurine, alors ils mettent grande taille, grande taille pour eux c'est 16 cm. Ça, ça a l'air de faire une dizaine de centimètres, pas plus, elle est un peu plus grande. Donc voilà. Il y a aussi une figurine de Ken, hauteur 13 cm et demi, qui a pas l'air mal non plus. Il y a aussi là d'autres figurines qui ont l'air exclusives pour réserver aux abonnés. Le Ryu, là, qui prend la pose à Pyraman. Camille, en revanche, Camille, elle a l'air d'avoir une tête un peu bizarre. Auteur 10 cm, oui, c'est ce que je disais. Même taille que le Ryu, là, du numéro 1. Ken, Chun-Li, voilà. À part Camille qui a l'air un peu bizarre, les autres n'ont pas l'air mal du tout. Donc pour ceux qui aiment les figurines et qui adorent Street Fighter, ça a l'air assez intéressant. Autre petite surprise que réserve ce fascicule. Eh bien, regardez, c'est un superbe poster. Voilà, un superbe poster Street Fighter qui est plutôt grand. Voilà, regardez-moi ça. Donc, moi, je trouve que pour 1,99€, il ne faut pas se priver. Il y a une belle figurine. Il y a un fascicule avec un poster pas mal. Il y a un poster beaucoup plus grand. Après, si vous aimez les figurines, vous pouvez vous abonner. Mais je trouve que, voilà, c'est une collection officielle qui a l'air plutôt intéressante. Donc, n'hésitez pas à commenter. Si vous êtes abonné, vous vous retrouvez pour dire si ça continue sur une belle lancée. Si les figurines sont vraiment sympas. Voilà, moi, j'en ai fini pour cette collection. Et on se retrouve bientôt pour parler de tout un tas d'autres choses.